Bonjour à tous et à toutes, et mettez un pouce bleu. Sans plus attendre, voici vos réfle... Suivez-moi sur Instagram. C'est chier celui-là. Voici vos réflexions. Parlons des tabous sur YouTube. Dans la vie et sur le net, il y a des choses à ne pas mentionner. Le sexe, la drogue, les délires de Max, le pénis du pape, plein de petits facteurs empêchant le bon développement de notre belle société toute lisse. Et cette censure arrive à un stade encore plus mûr grâce à une nouvelle loi YouTube-ienne. Précisant que la monétisation vous sera retirée si votre contenu contient des gros mots, du cul ou je ne sais quoi d'autre. Moi, en soi, ça n'impacte pas, vu que je ne monétise rien, mais pour certaines personnes, ça peut être relativement grave. Certains jouettent cette subversivité, comme « Quel je veux de cartoon trash ? » ou le raptor dissident. Et leur enlever ça, c'est leur enlever, bah... Bah leur liberté d'expression. En même temps, oui, cette loi permettrait de supprimer les contenus putaclic avec des boobs et des gros pilons sur la miniature, certes. Mais c'est pas parce qu'il y a écrit « sexe » ou « drogue » dans le titre que c'est forcément de la merde. Cette loi va ne servir qu'à créer des contenus formatés qui ne feront rien avancer YouTube dans le bon sens. Évidemment, on peut se poser la question de « Si je mets un bon pilon pour Thomas Rapp dans la vidéo, vais-je horter la sensibilité des plus jeunes ? » Pour ceux qui disent oui, j'ai envie de leur répondre que bah les jeux vidéo, même violents, ça n'a jamais vraiment fait de mal à personne. Les vidéos, c'est à peu près pareil. Ce n'est pas ce que l'on dit, mais ce que l'on veut faire passer comme message qui est important. Toucher, coller. Quand je parle de développement d'un propos, ça vous dit quelque chose ou pas ? Au pire, je parle simple, tu vois, et je vois si la compréhension est là. Si la compréhension n'est pas là, bah la compréhension n'est pas là, et puis voilà, quoi. C'est un peu la théorie de la frite en ketchup. Tu... Non, tu connais pas ? Il connaît pas. Il connaît pas, il connaît pas. Sur YouTube, il y a plein de trucs qui font chier. Les dramas, le putaclic, les délires de Max, mais pour moi, ce qui reste le pire du pire, c'est le manque de fonds sur YouTube. Je vois de plus en plus de vidéos délaisser le fonds pour la forme. Niveau marketing, ça marche super bien, parce que le cerveau est généralement plus visuel que oral. Donc si tu cales du bullshit sur de belles images, PTDR, frère. Ça passe. Mais évidemment, il y a des niveaux dans le degré de développement. On a l'excellence avec Karim Debache, qui livre un travail concis dans ses moindres recoins, et qui est pour moi un des seuls vidéastes qui donne un sens émotionnel à son montage. Très bon avec Dirty Biology, qui produit de grosses recherches sur lesquelles il arrive à terroriser. Bon avec Mathieu Sommet, qui s'en mêle un peu, mais qui reste intéressant. Moyen avec la chaîne de Mickaël, qui reste pour moi une chaîne marrante, mais sans vrai fond. Et enfin... Andox Cola Boy. Je précise, j'ai absolument rien contre ce gars. Le seul problème, c'est que Andox Cola Boy est l'exemple parfait qui définit mon problème. Je vais pas vous définir sa chaîne, je pense que pas mal de gens le connaissent déjà. Pour m'expliquer, je vais juste analyser une de ses vidéos. C'est parti. Ok, donc il y a l'intro en 2D trop cool, du blablabla pour nous dire qui va parler du grand JD, un extrait, une présentation de la chaîne avec ce que l'on peut y trouver, un extrait, re-une présentation d'une vidéo en particulier, un extrait, petit compliment vers le vidéaste, re-extrait, re-compliment, mais merde, ça avance pas ! Puis re-la même sauce avec lecture de la description et compteur de vue plus abonné de la chaîne. Pour moi, c'est le néant, il n'y a quasiment que du vérifiable, aucun avis personnel. Pas de piste de réflexion, peu de profondeur, et même dans la façon de parler des vidéos, je trouve que c'est du dropage de compliments complet. Avec ce genre de contenu, j'ai l'impression d'être à un point mort, du pur remplissage de crâne. Pas obligé de mettre un message ou à une quelconque puissance, juste mettre quelque chose dans la vidéo. Raconter une histoire avec des images et des mots, c'est la base du cinéma, et les vidéos sur YouTube, pour moi, c'en est un dérivé. En toxe, il n'y a pas que toi, et même si je n'apprécie pas spécialement ton contenu, quelques-unes de tes fulgurances de réalisation me font vraiment plaisir. Puis en soi, j'ai juste envie que tu deviennes plus un carpenter qu'un huet ball, si tu vois ce que je veux dire. Quand ma vidéo sur Orelson est sortie, plein de gens me demandaient si ma chaîne allait parler uniquement de musique. Pas de ball, ce n'est pas le cas. Mais je m'y connais à peu près assez pour vous parler de comment que ça se passe les bails musicaux sur YouTube. Trois facteurs principaux. Les chaînes de cover, les chaînes de compositeurs de leur propre son, et les chaînes de chroniques qui parlent de Zik. Je n'ai absolument rien à reprocher au cover. En soi, c'est un système d'adaptation que n'importe quel artiste s'inspire de quelqu'un d'autre. Ça chante un son avec des paroles ou pas, tout en changeant un peu certains passages de la musique. C'est une forme d'expression comme une autre que je trouve simple et pertinente. Le monde actuel de la musique est très, très compliqué. Par exemple, d'après une étude sur Spotify, les sons ayant plus de 10 000 vues représentent seulement 10% de toutes les créations présentes sur l'appli. Se faire connaître maintenant sans pub ni rien n'est clairement, clairement pas mince à faire. C'est là qu'apparaissent les chaînes Vevo. Vevo, c'est une entreprise qui produit certains artistes. Le seul deal, c'est qu'ensuite, elle gère les musiques postées sur la chaîne avec évidemment quelques restrictions. En gros, tout pour se faire masse thune. C'est donc là que se pose la vraie question. Suis-je un artiste si je me fais produire par une boîte qui remonte mon travail pour en faire quelque chose d'autre et que j'accepte ça sans broncher ? La question n'est pas si simple. Des fois, c'est parce que le créateur s'entend bien avec les morales de l'entreprise ou des fois, c'est juste une question d'argent. Qui sait, peut-être que pour certaines personnes, la mention Vevo est plus importante que l'artiste lui-même. Ce qu'il y a de plutôt cool avec les compositeurs persos, c'est qu'ils se font de plus en plus partager et découvrir. Des gens comme Pianizza ou Poisson Fécond n'hésitent pas à partager les contenus de petits compositeurs ou chanteurs. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai pu découvrir respectivement la chaîne de rap de Nonio et Piorca. Des gens qui font d'autres contenus à côté mais dont le grand moyen d'expression est la musique ou le chant. Je sens donc que dans quelques mois, on va avoir droit à une belle vague d'expressionnistes musicaux. Puis, quand on y pense, Stupeflip, c'était pas si connu il y a un an. Et ils ont buzzé grâce à qui ? Grâce à YouTube ! Dernière catégorie, les vidéastes qui parlent de musique et qui jouent d'un ou plusieurs instruments, on a tout le vécu musical derrière. Comme avec Ico ou Ye Ye Li Kouini. Ça crée donc des contenus très complets avec des sons d'ambiance souvent bien choisis et des riches explications sur la construction musicale. Toi, tu t'y connais pas ? Et tu veux parler d'un son ? Bah écoute, parle de ce que tu ressens. Arrache ton cœur et montre-le devant toute l'assemblée. Tu vas les faire kiffer. Carotus est une chaîne de gaming ayant pour thème le rétro... Gaming. Deux séries principales. Les tests du mois et Carotus rembobine. Les tests du mois, c'est des tests simples et concis sur des jeux bons ou mauvais. La réa est au top et il y a même quelques petites inventivités visuelles au niveau du montage. Carotus rembobine, pour le coup, ça se concentre sur une console particulière. De la Game Gear à la Dreamcast, j'attends que toutes les consoles y passent. Drôle, punchy visuellement et vachement renseigné. Allaité, Mazga, il mérite bien plus que ce qu'il n'a déjà. En plus, il a un petit côté punky, donc voilà, quoi. En tout cas, merci à tous et à toutes d'avoir regardé et n'oubliez pas... Salut, salut la famille. Alors en fait, c'est juste pour dire à la fin de cet épisode que j'ai déménagé il y a environ un mois, donc voilà, les décors vont changer, YouTube Games, ça ne va plus être un fond bleu, mais peut-être... Ou alors, si, peut-être juste un fond bleu, mais il va y avoir des trucs qui seront ajoutés à ce fond bleu. Voilà, donc c'était juste pour dire ça avec une qualité micro plutôt plus que basse, lol, parce que j'enregistre avec de la merde. Voilà, voilà. Et bah, j'espère que vous avez apprécié l'épisode et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada